Et bien c'est tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, bienvenue pour le second épisode du Let's Play sur Guys of War Ultimate Edition, je suis heureux de vous retrouver avec l'équipe Delta actuellement, regardez, avec Kim, Dom ainsi que Carmine, voilà avec son magnifique casque. On y va, c'est parti, let's go les amis, pour la suite de ce jeu de Guys of War Ultimate Edition, merci en tout cas pour les retours du premier épisode. Alors là attention, on doit choisir un chemin, le chemin de gauche ou le chemin de droite ? Alors attention, je ne fais pas de politique, mais je vais prendre la droite, parce que la droite a toujours été ma direction préférée. Alors le seul truc, c'est que je ne sais plus du tout à quoi correspondent le chemin de gauche et le chemin de droite. Ma foi, on verra bien, on va devoir assumer notre choix. Alors, on y va, c'est parti, il y a de la musique, ça fait peur, on y va, on se dépêche, il y a de la musique, on va se faire attaquer. A mon avis, on se fait déjà attaquer, on va devoir défendre des copains. On va voir, je ne me souviens plus du tout. Oh mon dieu, là-bas, tire-le ! Bien joué, magnifique ! Je sens que ce Let's Play va être un bain de sang, là-dedans, messieurs. Oh que oui, et d'un. Bah non, ça fait deux. Il ne sait pas compter. Ça fait deux, le mec, il me dit, et d'un. Mais non, c'est le deuxième, je te fais dire. Alors, on a une petite mitrailleuse. What ? Ah ouais ! T'es comme ça ? Meurs ! Découpage de locustes ! C'est ça en plus, découpage de locustes instantanés ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon, ça, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça fait du bien de revenir sur un jeu brutal comme ça. Oh là là ! J'avais l'habitude des Legos, etc. Mais là, ça change, mais que ça fait du bien. Vous allez me prendre pour quelqu'un de sanguinaire. Non, mais ne vous en faites pas, je ne suis pas sanguinaire à ce point. Bref, c'est bon, là, on n'a rien. Je vérifie qu'on n'ait pas des choses un petit peu cachées. Non, c'est juste pour se mettre à couvert. Bref, on ne peut rien faire ici. Il n'y a pas d'endroit secret. Nous allons continuer, du coup. La suite, nous allons continuer le jeu. Alors, la porte. Elle s'ouvre, je suppose. Allez ! Vas-y, active. Voilà, ça s'ouvre. Magnifique. Oula, ça sent le gunfight, mes messieurs. Alors, mine de rien, il y a Binou qui a regardé ma vidéo, ma première vidéo. Et ça lui a plutôt bien plu. Et donc, ça lui ferait beaucoup envie de jouer à ce jeu. Et je vais demander s'il avait fait le premier sur la... What ? Sur la Xbox 360. Et il avait dit que ça avait été son premier jeu 360. Alors, je me suis dit, ah, bah, tu connais bien, alors. Et puis, il a envie de se le refaire, voilà, en version HD. C'est vrai que... Enfin, en version 1080p, du moins. Or, masterisé. Et il a raison, parce qu'il est tellement bon. Oh, mon Dieu, on a failli se prendre une grenade, je crois. Attends, on va essayer de l'attaquer. Ah, il m'a visé ! Il m'a vu ! Mais attention, il y a Carmine qui n'est pas bien. Carmine qui n'est pas bien, mais je ne peux pas attaquer comme ça, sinon je vais me faire shoot. Ah, je suis en train de me faire shoot, d'ailleurs. Ça va être chaud. Est-ce que je peux rentrer dedans ? Ouais, on se dépêche, je rentre dedans. Ouais, joli. Attention, on fait gaffe ici. Je vois où ils sont, je vois où ils sont. Je vois très très bien où ils sont. Je me mets à couvert. Il y a Dom aussi qui est pas bien. Vas-y, on va devoir le viser, lui, là-haut. Je l'ai vu. Il est mort, je crois. Je ne suis pas sûr. Rechargement éclair. Je crois qu'il y est passé, donc... Il n'est pas ! Putain ! Là, il y est ! Enfoirose ! Nom d'un chien ! C'est quand même dingue, ça. Alors, attendez, vite, on y va. On se dépêche. Hop là ! Tu croyais que je ne t'avais pas vu ? Et là, par contre, on doit pouvoir l'avoir. Attendez, ce que je veux faire ? Ah, il m'a vu ! Attendez, on va le faire autrement. Ah, putain ! Comment je veux faire ? Attendez. Je dis qu'il y a Dom et Carmine qui me demandent de l'aide. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! Voilà ! Et là, qu'est-ce qu'il fait, cowboy ? What ? What ? Il m'a envisé ! Calme-toi ! Oh, putain, je vais mourir ! Je vais mourir, les gars ! Je vais mourir ! Ah, je suis mort ! Ah, mon Dieu ! Mais oui, je vais attendre les points de ravitaillement. Mes deux collègues sont morts, du coup, j'avais la mitrailleuse sur moi. Merde, alors ! Ah, je me suis fait avoir. Ah, c'est de ma faute, j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi la technique ! La stratégie, du moins, c'est pas forcément mon fort. Et on le remarque ici. Oh, my God ! Eh, oh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Mettez au couvert, mettez au couvert ! Déconne pas ! Les trucs, c'est que tous mes collègues vont souffrir. Alors, pareil, je vais essayer de tuer... Merde, il se met pas à couvert. Eh oui, en même temps, c'est des mécaniques de jeu qui datent de 2006, quand même. Il est pas tout récent, ce jeu. Ah, je crois qu'il est parti. Attendez, je vais attendre, je vais laisser mon viseur où il est. Je laisse le viseur, j'attends qu'il sorte. Voilà, je crois qu'on l'a eu, là. Je crois que c'est bon. De l'art du rechargement. Oui, là, on est bon. C'est sûr et certain, on est bon. Allez, go, on avance ! On a Carmine qui est pas bien, on a Carmine qui est pas bien. J'active. Salut ! Ça va ? Attention ! Barre-toi ! Attention ! C'est super sensible, il me touche pas, je crois. Je l'ai eu ! Magnifique, c'est chaud ce passage, putain ! Attention ! J'ai touché un petit peu. Allez, un petit peu encore. Il est mort. Puis l'émergence, attention. Puis là, on va devoir envoyer les... Vas-y, les grenades. On va se mettre à couvert. Attendez, il me semble que j'ai une mitrailleuse là-haut. Attendez, j'ai une mitrailleuse, il me faut la mitrailleuse. Vas-y, go, go, go ! Mitrailleuse ! S'il te plaît, déconne pas ! Mitrailleuse des enfants, oui ! Je crois qu'il est passé, mais attention. Non ! Oh putain, il l'a eu, c'est bon. Calmos, calmos, calmons-nous ! Vas-y, go ! Meurs ! Meurs ! Merde ! J'espère qu'ils vont le tuer. J'espère qu'ils vont le tuer, qu'ils vont s'en occuper parce que... Là, j'ai du boulot derrière. On l'a découpé, celui-là. On en a un là-bas, il y a un joli. Il va mourir bientôt. Je pense qu'il y est passé, c'est bon. La charcuterie de retour. C'est bien, ça ! Ok, on l'a eu. Oh mon dieu, c'était quoi ce bruit ? Alors attendez, avant de continuer, on se calme. On a eu une scène d'action assez incroyable ici. C'est quoi ça ? What the fuck ? Il y a un problème. Ouais, j'ai pas compris ! What ? C'est quoi ça ? Attendez, j'ai rien compris. Il y avait un mec qui est passé, un locus du moins, qui est passé par derrière, je crois. J'ai pas tout compris. Je suis mort deux fois ! Les gars, je suis mort deux fois depuis le début. C'est fou, normal, et on recommence de là en plus. Bon, d'accord. Ok, ok. Non mais putain, j'ai du mal au niveau des contrôles. J'en chie grave. Franchement. Alors on peut prendre aussi l'autre flingue. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Pourquoi pas éventuellement, donc déjà je place le réticule ici. Je l'ai mal visé. Voilà, là j'ai touché. Je suis pas sûr de l'avoir tué. Par contre... Ah, Dom est pas bien. Ok, bon. On va essayer de faire diversion. Viens par là. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Allez, il m'a vu. Vas-y, va aider Dom, s'il te plaît. Aide-le. Non, tu peux pas l'aider. Ah, on est en plein milieu du champ, on peut pas. Merci. Merci, mais moi je suis en train de me faire tuer. T'es gentil. Oh putain, oh le con. Allez, c'est bon, ça passe. Vachement dur, hein, ce passage. Allez, toi tu dégages. Ce passage est super chaud, je sais pas combien de temps on va mettre pour le passer. Je pense que la stratégie qui aurait été bien, c'est de lui... Putain, oh mais... Eh, c'est quoi ce délire ? Il mourrait jamais, lui. Les gars, lui, il mourrait jamais. Putain, ça se voit que j'ai pas joué depuis longtemps. Bon sang de bonsoir. Allez, go. Allez, lui aussi. Il y passe. On y va là-bas, ceux qui arrivent tout le droit. De toute façon, on a juste à les allumer à la mitrailleuse. Allez, toi aussi t'y passes, mon gars. Je vais les couper en plusieurs rondelles. Il y sort de là, on t'a vu. Ouais, t'y passes pareil. C'est bon. Par contre, justement, je m'en vais. Parce que là, t'as les renforts de locustes apparemment de l'autre côté. Apparemment, c'est de la tronçonneuse, les gars. Apparemment, c'est de la tronçonneuse. Petite grenade. Je crois que ça a saigné, ouais. Je crois que ça a saigné, donc à mon avis, c'est intéressant. Quand ça saigne, quand ça pète. Regardez, ce que j'ai fait péter. C'est énorme. À mon avis, j'ai bien fait. Bref, c'est bon. Eh, la scène, mine de rien, a été compliquée. Première scène, un peu... Oh, mignon. Ah, ça a disparu. J'y crois pas. En tout cas, première scène un petit peu compliquée du jeu. Non, mais c'est juste que je manque de skill, en fait. Mais tout va bien. Je manque légèrement de skill, mais léger, hein. Négatif, Delta. C'est toujours silence radio. À vous. Compris. Dom, c'est Phoenix. Je vais chercher une entrée. Je reste derrière avec Carmine pour vous couvrir. Et Alpha ? On leur porte secours, si on peut. Wow. Bon, alors, pénétrer dans le palais des souvenirs. Des souverains, du moins, excusez-moi. Le palais des souverains. Marcus Phoenix, l'homme qui défonça toutes les portes. Alors, qu'avons-nous ici ? Des véhicules complètement moisis. Des cabanes complètement détruites. Ah, et des grenades à fragmentation et des munas. Ça, c'est intéressant. J'ai combien ? J'ai deux grenades. Trois grenades. C'est cool, là. C'est quoi, ça ? Ça tremble. Oh my god. C'était quoi, ça ? Ah oui ! Je m'en souviens. Les petites bêtes. C'est très mignon. C'est très, très, très mignon. Il y a un trou. Vas-y, sors de là, coco. Je ne sais pas ce qu'on va avoir. C'est juste des trous, en fait. D'accord. Ah, par contre, il y a des éléments qui arrivent au fur et à mesure. C'est un peu dommage. Des éléments, il y a quelques petits retards de texture aussi. Techniquement, ce n'est pas nickel. Ah, regardez le petit logo. Ça veut dire qu'on aura un médaillon bleu pas loin. Alors, attention. Ça sent la scène de gunfight, évidemment. Ça sent la scène de gunfight, ça, on s'en doute. Allons-y. C'est parti. On y va. Je le sens mal. Il y a une mitrailleuse, en plus. Ça va envoyer du steak. Allez, on se replace en arrière. Ah bah non, en fait. Ah bah non, en fait, on la joue bourre. Allez, c'est parti. Bourineau ! Ah d'accord, un grenadier, carrément. Grenade, les gars. What the fuck, la grenade ! Attention, la grenade, les gars. On l'a vu, la grenade, on l'a vu. Couvert. Carmine n'est pas bien, Carmine n'est pas bien. Je t'ai vu là-bas. Reste easy. Carmine n'est pas bien du coup, il est là-bas. Je vais essayer d'aller le sauver, d'aller le secourir, Carmine. J'arrive, Carmine, attention. Casse-toi. Hop là. On va se méfier quand même. Attention. On va essayer de rester en vie un maximum. Je ne me suis pas encore refait à 100%. Au gameplay du jeu. Oula, ils sont en train de tronçonner là, les gars. Ouais, ça tronçonne, ça tronçonne. On va se retrouver bien, mais personne est à gauche. Ce qui est bien, c'est que ça ne peut venir que de droite. Ah, Carmine qui n'est encore une fois pas bien. Non, attention. Klaxo. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, j'ai du mal. J'ai un peu de mal à passer. Je sais qu'il y a Carmine qui n'est pas bien. Il va laisser mes collègues tranquilles, toi. On va essayer de contourner. Vous savez quoi ? Je vais contourner là-bas. Je ne suis pas encore à l'aise avec le gameplay du jeu. Oh là, headshot ! Incroyable ! Headshot sur le mec qui était la mitrailleuse. Il y en a un autre. Non, je ne retente pas. J'ai réussi une fois. Je ne veux pas forcément y arriver deux fois. Regardez, là, normalement, ils vont pouvoir m'avoir, non ? Oh, je suis complètement fou. Là, il ne me touche pas, les gars. Oh oui, je l'ai eu. Sublime. Je l'ai eu. Et Carmine, du coup, est remis à plomb. On y va, c'est parti. C'est bon, ça, sérieux. Je m'attraque dedans. N'oublions pas qu'on a aussi la tronçonneuse. Avec ce fusil. Où ça, le puits de l'arbre ? Où ça, le puits de l'arbre ? Où vois-tu un puits de l'arbre ? Ah, d'accord ! What the fuck ? Ah, tu sais quoi ? Salut, les gars. On vous dit bonjour. Qu'est-ce que je dois faire ? Galaxou vous dit bonjour. Bienvenue à Galax Express. Retour dans le... Retour à la terre. Dégage. Prends-toi ça. Retournez de vous venez, je vous dis. Où les charcuteries ? Mais c'est pas ma guerre. Oh, c'est bon. Ça me fait plaisir. Franchement, ça fait du bien de tirer sans forcément réfléchir. D'avoir un petit défouloir comme ça, un petit jeu défouloir. Ça change. Et perso, je trouve ça vraiment génial. De temps en temps, voilà, j'en ferais pas souvent à des jeux comme ça. Des jeux vraiment boum boum bam bim et ça gicle le sang et tout. Mais une fois de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien. Alors, on fait attention quand même à récupérer quelques munitions au sol. Oh non. Un sniper. C'était le pire qui pourrait arriver. Alors, à couvert. Parce qu'évidemment, là, si on se fait prendre par le sniper, on est foutu. J'aurais également la mitrailleuse, mais je prendrais pas le risque. Alors, attention. Est-ce qu'il nous voit, là ? Je pense que oui. Alors, apparemment, ça shoot dehors. Oh la vache. Ouais, quand même. Ah bah. Bah si, si c'est ça. Ah bah non, parce que le sniper, il va pouvoir m'avoir du coup avec la mitrailleuse. C'est une mauvaise idée, ça. C'est une très, très mauvaise idée. Allez, on shoot dans l'air. Wow, tu viens de calmer. Ah, c'est du coupé, le rechargement. Bon sang. Asse tranquille. On voit de même sur le côté. Allez, rechargement nickel. Pour l'instant, on est vraiment avec une arme. On verra que par la suite du jeu, on aura bien sûr d'autres armes. Ce sera beaucoup plus varié. Et c'est vrai qu'en ce début de jeu, on reste avec le même. Allez. Oh, c'est vraiment le défouvoir ultime, quoi. Excellent. Rechargement nickel. What the fuck ? Je t'ai vu, toi. Oh, l'enfoiré aussi, c'était planqué juste derrière la porte. Oh, le petit malin. Par contre, je fais beaucoup de munitions. On va changer d'armes quand même. Ah, d'accord. Attendez, je vais là-bas. J'arrive. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Je passe par-dessus. Mais j'y vais. Ah, d'accord. Kim qui n'est pas bien. Kim qui est dans une mauvaise situation. Il est où ? C'est là-bas, d'accord. Hum, ça a l'air délicieux ce qu'il se trame ici. Oula ! Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu, what the fuck ? Il est où ? Mais en plus, je ne veux pas que tu meurs. Il est au fond, je crois que j'ai vu bouger quelque chose. Oui ! Je l'ai eu. Nom d'un chien. Il était planqué. Alors, avant de continuer, j'aimerais beaucoup récupérer des munitions. Alors, attendez, je vais aller prendre des munitions. Quoi ? Ça m'a téléporté ici ? D'accord. Les gars, ça vient de me téléporter ici. Eh oui. Les vieilles mécaniques de jeu. Évidemment. Je m'en doutais. Ça allait arriver au bout d'un moment. Alors, attention. Il y a du monde, apparemment, ici. C'est quand qu'on a le snipe ? D'ailleurs, parce qu'on a entendu parler de sniper. Mais nous, on n'a pas eu le snipe. J'aimerais beaucoup. Ce serait utile. Regardez aussi, petit problème technique sur les ombres. Sur le portrait. Oui, je prends le temps d'analyser. Regardez, hop. Pas ombre, ombre. Pas ombre, ombre. C'est un peu dommage. Quelques... Petits techniques, encore une fois. Apparemment, ils sont en bas. Est-ce qu'il y aura un snipe ? Tu n'auras pas mon petit snipe ? Non, tu ne veux pas ? Ils ne veulent pas me donner une arme. Je suis déçu. Ouais, je vais me mettre ici. Ouais, on peut se mettre à couvert, magnifique. Elle est avec moi, lui. D'accord. C'est Cole. Reste tranquille, toi, là-bas. Laisse tranquille. Bon, bon vieux Cole. Ah, elle est immune. Clac. C'est vrai qu'on récupère des munitions. Parfait. Il a besoin de nous. Ah ouais. Allez. C'est beaucoup moins puissant que mon autre arme, ça. Il est aussi un peu plus grand au niveau du rechargement. Allons-y. Moi, je vais reprendre mon âme de base, parce que je l'aime beaucoup. On a également le pistolet, mais je ne l'utilise presque pas dans le jeu, pour l'instant, en tout cas. Je n'en ai pas besoin. Ce sera vraiment en cas de secours. Si jamais je n'ai plus de munitions de mon fusil. Ah, d'accord. Salut ! On est venu chercher le sonar. Et pour sortir ton escouade de là ? Bah, c'est gentil. On attendait l'hélico, mais nos radios sont complètement bousillées. Chef. On avait remarqué. C'est les SMR. Ils gênent nos transmissions. Alors, il faut commencer par régler ce problème, lieutenant. Ok. Il faut rétablir le contact radio avec le contrôle. En priorité. Ok. Eh bien, en tout cas, je repense maintenant à la scène de tout à l'heure où j'ai galéré un petit peu. Et je me dis qu'en fait, c'était juste parce que je n'avais pas repris en main le gameplay. Je pense que maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, on verra par la suite. Mais c'est vrai qu'on a galéré un petit peu sur une scène. Mais tant mieux ! C'est comme ça. Ça montre que le jeu a un petit peu de challenge. Allons-y. Et pourtant, on est en mode normal. On en reparle après la guerre. Si tu veux. Oh ! On peut faire un petit dodo ? Non, je ne peux pas. D'accord. On n'a pas le temps. Dommage. Ça, c'est bien dommage. Alors, par où on doit aller maintenant, par contre ? Ah ! D'accord. Une porte qui s'ouvre. En même temps, une porte s'est faite pour être ouverte. Et pour être fermée, bien sûr. C'était quoi ça ? Ouais, j'ai vu... Il dit, c'était quoi ça au même moment ? Un médaillon bleu ! Youpi ! Et donc, voilà. Une nouvelle page de BD disponible. Alors, quand je les vois, je les prends. Après, je ne les cherche pas du tout. Moi, je vous le dis. Mon but n'est pas d'obtenir tous les secrets du jeu. Mon but est vraiment de faire la campagne solo. Alors. D'accord. On passe par la droite ou par la gauche ? Ah, d'accord. Je ne peux pas aller en face. Ah, non. Allez, Jack. Ah, regardez ! Fusil destructor. Non, mais attends, par contre. Déconne pas. What ? C'est quoi ça ? Des rebuts ! Activité ennée ! Ah, d'accord. Je vois. On est supergé ! Je vois. Est-ce qu'avec le pistolet, ça suffit ? Pistolet, ça suffit, ouais. On va essayer de décommunaliser un petit peu les mûnes. Merde, j'ai oublié le rechargement rapide. Elle est morte. Ah, ça arrête pas. Ils sont chers sur les murs. J'en ai un ici, les amis. J'en ai un ici. Attention. What the fuck, Saïm ? Aidez-moi, mesdames et messieurs. Aidez-moi. Je vais mourir. Non, c'est bon. Je les ai l'an. Allez, tronçonneuse. C'est bon, les aïeux. Mes aïeux. Je me suis loupé encore. C'est bon, les aïeux. Ouh. Alors, fusil d'assaut Lanzor. Il n'y a pas moyen que je récupère mon fusil, du coup, parce que là... Il me semblait que le fusil était obligatoire, mais pas du tout, apparemment. Parce que là, je ne peux pas rééchanger mon fusil. Ah, si, c'est bon. Là, est-ce que je peux prendre l'autre fusil, du coup ? Ah non, ou alors je dois le remplacer, les deux grands fusils. Voilà, je suis obligé de garder, en fait, mon petit pistolet. Et là, j'ai le droit à deux grosses armes, à droite et à gauche. D'accord. Bon, eh bien, comme ça. Magnifique. Je vais prendre le fusil à pompe, pour l'instant. Allez, je reprends les munitions. Ah, rayon de loup, attendez. Vous deux, venez ici et prenez ces armes. Attendez mon ordre pour les utiliser. Hop là. Donc, restez mauvais et viser un point particulier pendant quelques secondes pour tirer le rayon. Ouais, je connais, merci. C'est ça, effectivement. L'arme ne fonctionnerait que si les satellites sont disponibles et que le ciel est dégagé. D'accord. J'ai compris. Donc, on le prendra dès qu'on peut. Alors, attention, vous allez voir, c'est une arme vraiment magnifique. Un petit peu, une sorte de tir à l'arc, en fait. Et je sais, je connais, merci. Alors là, j'ai la gâchette en foncé, mais ça ne fait absolument rien. C'est marrant. Ah, d'accord. Voilà. Parfait, ça. Attendez, attendez. J'ai pas bien... J'ai pas bien compris, je crois. J'ai pas tout compris. Là. J'y arrive, c'est bon. Faut rester appuyé. C'est pas du tout l'arme que je pensais. Je m'attendais, vous savez, au truc avec le rayon bleu. Mais c'est pas celle-là. Je me souvenais plus, du coup, du nom de l'arme. Je l'ai mal assimilée. Allez, dégage. Je comprends mieux. D'accord. C'est pas plus mal. Attendez. Voilà, au suivant. J'en ai vu un là-bas. Par toute façon. Allez. Je peux vous dire que je ne vise même pas la tête, je vise tout le corps. Peu importe où je le vise. C'est pas grave. Ah non, je vais garder celui-là, par contre. Du coup, je n'ai plus le fusil à pompe. Limite, quand on voit des endroits comme ça, on se dit que ce sera mieux avec le fusil à pompe. Tu sais quoi, comme fusil qu'on a vu, là ? Fusil à assaut KO max ? Je ne suis pas fan. Attention. Allez, reste tranquille. Wahou ! C'était énorme, monsieur. C'était super, ouais. Ouais, d'accord. Il n'y a rien, du coup. C'est juste un petit puits. Ah non, mais c'était le trou de là où on a tué juste avant la créature, juste avant. D'accord, je comprends mieux. Et donc, on y va. On repasse à l'intérieur. Là, on ne pourra plus utiliser, du coup, le rayon de l'aube. Ah non, c'est pas ici. D'accord. C'est un cul de ça, comme on dit. Il faut faire le tour, je crois. Je pense qu'il faut faire le tour, à mon avis. Alors là, c'était la porte. Voilà, exactement. Ouvre. Et là, par contre, on ne peut plus utiliser le rayon de l'aube, vu qu'on est en intérieur. Et que l'arme fonctionne par satellite. D'accord. Et donc, maintenant. Oula. Vous avez vu ce que j'ai vu ? Rayon de l'aube. C'est parti. Rayon de l'aube. Boum. Cramé. C'est magnifique. Pas d'accord. Il n'a pas été détruit encore. Attendez. Encore un peu. Rayon de l'aube, les gars. C'est bon, il y est, là. C'est magnifique. Franchement, quand même, c'est vraiment sublime, ça. Allez. J'adore cette arme. Je suis sûr qu'il fin. Surtout pour les gros monstres, quoi. Bon, là, en plus, ils nous le mettent bien en évidence pour qu'on comprenne comment marche l'arme. Comment... Mande de con ! Mais elle fait peur. Elles m'ont fait flipper. Ces trous de balles. Excusez-moi. J'ai eu peur. Limite, on n'est pas du tout dans un jeu d'horreur, mais... J'ai vu un truc arriver, j'ai fait, mais what ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dieu. C'est horrible. En formation. D'accord. Alors, on a les munitions, là-bas. Je vais aller les prendre. Tranquillus, on fait le tour. Voilà, important, quand même, de reprendre toutes les munitions. Faut descendre, non, c'est ça ? Je sais pas. Faut descendre ou pas ? Non, apparemment, on peut pas descendre, il y a un mur invisible. Donc, c'est où, il faut aller. Je vais avoir une porte. Oui, à gauche. Yes, c'est ça. Attention, j'ai vu du monde, là. Effectivement, j'ai vu un rebut. En plus, il y a un petit logo en face. J'ai vu un rebut, et il y a un logo rouge Gears en face. Ça m'intrigue, tout ça. Alors, bim. Là, ici, on a les munitions, peu importe. Oh, mon dieu. Je le sens mal, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On entendait un bruit. Il y a eu un bruit, les gars. Il y a eu un bruit. Je n'aime pas ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Les grenades. On est déjà à fond au niveau des grenades à frag. Là, on voit le monstre. D'accord. Et on va aller, justement... En tout cas, le jeu est super fluide. Je suis vraiment impressionné. A vous, contrôle. Bien reçu, Delta. Votre signal est extrêmement faible. On est sur le problème. On va le régler. On se dirige vers Alpha. Delta, ici, 24. Répétez, s'il vous plaît. Dites-vous avec Alpha. La Z2 est libre. Mon carburant baisse. A vous. Négatif, 24. Négatif. Soyez prêts. On y va, soldat. Ennemi repéré. Attention. Boum. Ça a saigné. Allez. Tout le monde se calme. Voilà. Tout va bien. On se fait bien au gameplay du jeu. Ça fait plaisir. Or, du coup, je n'ai même pas récupéré, les amis. Le truc qu'il y avait, parce qu'il y avait, il me semble, un médaillon bleu. Avec le logo Gears. Et on ne l'a pas récupéré, mais tant pis, c'est pas grave. Je ne les cherche pas, comme je vous le disais. Si j'y tombe dessus, je le prends, mais sinon tant pis. Ah, c'est Rauras. C'est clair. J'aurais préféré rester en prison, quoi. J'étais plus en sécurité, on va dire. C'est quoi cette merde sur l'opération Doffman et son résonateur ? Ça permet de cartographier les tunnels. On ira au cœur du système locuste et on le détruira. Mouais. Ah là là. Ça fait peur. En tout cas, c'est assez particulier, mais ce premier Gears of War a une architecture vraiment très spéciale, je trouve. Mais j'aime beaucoup l'univers, franchement. Attention là, on va se calmer. Je me mets trop en avant, on va dire. Je me mets vraiment trop en avant, là c'est bon. On va peut-être prendre le rayon de l'aube après, parce que j'ai vu un gros monstre dehors. Ce serait pas de trop, je pense. Ah oui, d'accord. Rayon de l'aube. Où il est le monstre ? Marcus, en bas, un essai-meur. Yes. Et c'est parti. C'est parti. Allez, 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 encore, encore, encore. Attendez, je me retrouve en arrière, je vais me récupérer un petit peu de santé. Tranquillement, tranquillement. Attention, face arrive. Ça va, on continue d'envoyer des boules. Allez, encore, 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 encore. On ne meurt pas, on ne meurt pas. On l'a eu, je crois. Je crois qu'on l'a terrassé. Superbe. Et en plus de ça, en terrassant le monstre, on terrasse également les autres adversaires. Il n'y a plus personne. Ouah, mais regardez-moi ça, on dirait des grosses araignées. Ah, c'est magnifique, franchement. On va voir Alpha, maintenant. Super nouvelle, Delta. Soyez prêts pour Alpha. Incroyable. Ici Alpha. Et franchement... Vous êtes où, les gars ? Derbe, ma saleur, vous étiez où, tous ? Les squads Delta est au palais des souverains, à vous. Vous êtes à côté. L'ennemi nous bloque sur le toit de votre bicoque, à vous. Bien reçu. Bougez pas, on va aller descendre. On bouge pas, lieutenant. Terminé. Trouvons cette roll-cache. D'accord, donc. Point de rétaillement. Oh là là, attention, attention, attention. C'est parti, les gars. Hop là. Salut, les gars. BOOM ! Cool. Allez, tranquille. On les retient bien comme il faut. Ouais, je pense qu'on peut y aller, là. Je pense qu'on peut y aller en mode gros bourrinos. Maintenant. Attends, vous savez quoi ? Est-ce qu'on pourra prendre le fusil à l'instructeur ? Bah, je pense pas. Je vais garder quand même le machin de l'eau. Mais à mon avis, on n'aura plus à s'en servir maintenant, je pense. Tranquille. Voilà, tout va bien. On a récupéré les munes. Et évidemment, évidemment. Bien reçu, terminé. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour ce second épisode du Let's Play sur Gears of War Ultimate Edition. On ira sauver nos amis qui sont justement là-bas. J'espère en tout cas, les amis, que ce second épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. À me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Parce qu'honnêtement, moi, je le trouve vraiment excellent. Surtout sur l'Ultimate Edition. Qui vraiment propose une fluidité parfaite en 30 FPS. Honnêtement, j'ai rien à dire. Donc écoutez, je vous dis merci à tous. Encore une fois d'avoir regardé. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501